Trouver tous les diviseurs de 120. En fait, on te demande de faire la liste de tous les nombres entiers qui divisent 120 avec un reste égal à 0. On peut écrire que 120, c'est égal à 1 fois 120. Alors, ça va te paraître évident quand tu vois ça, mais quand tu écris ça, en fait, tu écris que 120, c'est divisible par 1, que le quotient, c'est 120, que le reste est égal à 0. Donc 1 est un diviseur de 120. Mais tu écris aussi que 120 est divisible par 120 et que le reste est égal à 0. Donc que 120 est aussi un diviseur de 120. Eh bien, 1, c'est le plus petit diviseur de 120. 120, c'est le plus grand. Et tous les autres diviseurs vont être compris entre 1 et 120. Et c'est pour ça que je les ai écrits bien écartés, pour pouvoir les écrire tous, du plus petit au plus grand, entre 1 et 120. Pour ne pas en oublier, après 1, on va essayer avec 2. Est-ce que 2 est un diviseur de 120 ? Est-ce qu'on peut écrire 120 sous la forme 2 fois quelque chose ? Eh bien, 120 est pair. Donc 120 est divisible par 2. 120, c'est 12 dizaines. 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc j'obtiens 6 dizaines et 0 unité. J'ai 2 diviseurs de 120 qui sont 2 et 60. Est-ce que 3 est un diviseur de 120 ? Alors j'écris 120 égale 3 fois quelque chose. Le critère de divisibilité par 3 me dit que un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est aussi divisible par 3. Donc je fais la somme des chiffres 1 plus 2 plus 0 et j'obtiens 3. 3 est divisible par 3, donc 120 est divisible par 3. 12 dizaines et 0 unité que je divise par 3, j'obtiens 4 dizaines et 0 unité. Mes deux diviseurs suivants sont donc 3 et 40. Est-ce que 120 est divisible par 4 ? Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé de son chiffre des dizaines et celui des unités est aussi divisible par 4. Ici on a 20 qui est divisible par 4, donc 120 est divisible par 4. 12 divisé par 4 ça fait 3, donc 12 dizaines divisées par 4, 3 dizaines et 0 unité. On a 4 et 30, deux diviseurs qu'on vient de trouver. Est-ce que 120 est divisible par 5 ? Le chiffre des unités de 120 c'est 0, donc il est divisible par 5. Et 120 divisé par 5 c'est la même chose que de diviser par 10, ce qui fait 12, et multiplier par 2, ce qui fait 24. Alors cette méthode de diviser par 10 et multiplier par 2, si tu ne la connais pas ou si elle te paraît un peu compliquée, tu utilises la méthode classique de la division, tu la poses. 12 divisé par 5, 2 fois, 2 fois 5 ça fait 10. Et 12 moins 10, il reste 2. On abaisse le chiffre des unités, on a 20 à diviser par 5, c'est 4. 5 fois 4, 20. 20 moins 20 égale 0. Et bien on rajoute à notre liste de diviseurs 5 et 24. Est-ce que 6 est un diviseur de 120 ? Alors est-ce qu'on peut écrire 120 égale 6 fois quelque chose ? 6 c'est 2 fois 3. 120 est divisible par 2, il est divisible par 3, donc il est divisible par 6. Et puis on voit que 12 est dans la table de 6, ça fait 2 dizaines et 0 unité. Et on rajoute 6 et 20 comme diviseur. Est-ce que 120 est divisible par 7 ? Alors on n'a pas de critère de divisibilité par 7 et puis pas de petite astuce comme pour 6. Donc on pose tout simplement la division par 7 et puis si le reste est égal à 0, et bien c'est qu'il est divisible par 7. 12 divisé par 7, une fois. Une fois 7, 7. 12 moins 7, il reste 5. On abaisse le 0. 50 divisé par 7, 7. 7 fois 7, 49. 50 moins 49. Il reste 1. Donc 120 peut s'écrire 7 fois 17 plus 1. Le reste n'est pas égal à 0, ici là on le voit. Donc 7 n'est pas un diviseur de 120. Je ne peux pas écrire 7 dans la liste ici. On passe à 8. Est-ce que 120 est divisible par 8 ? Et bien on va poser la division et on va regarder s'il le reste est nul. 12 dizaines à diviser par 8, une fois. Une fois 8, 8. 12 moins 8, il reste 4 dizaines. J'abaisse le chiffre des unités. 40 divisé par 8, 5. 5 fois 8, 40. 40 moins 40, il reste 0. Le reste est nul, donc 120 est divisible par 8. Et c'est 8 fois 15. Je rajoute 8 et 15. Les deux diviseurs de 120 supplémentaires que je viens de trouver. Est-ce que 9 est un diviseur de 120 ? Il existe un critère de divisibilité par 9 qui dit que si la somme des chiffres est divisible par 9, alors le nombre est divisible par 9. Ici la somme des chiffres, on l'a faite, ça fait 3. 3 n'est pas divisible par 9, donc 120 n'est pas divisible par 9. Tu peux aussi poser la division par 9. J'ai un chiffre, j'en prends 2, j'ai 12 dizaines à diviser par 9. Il y va une fois, une fois 9, ça fait 9. 12 moins 9, il reste 3. J'ai 30 à diviser par 9. 3 fois 9, ça fait 27. 30 moins 27, il reste 3. Donc 120, c'est 9 fois 13, plus 3. Le reste est différent de 0, donc 9 n'est pas un diviseur de 120. On essaye avec 10. 120 a pour chiffre des unités 0, donc il est divisible par 10. Et il peut s'écrire 10 fois 12. Je connais donc ensuite 10 et 12, les diviseurs de 120. Est-ce que 120 est divisible par 11 maintenant ? Eh bien, 120, c'est 10 fois 12. Donc 120, c'est 10 fois 11, plus 10. Donc 120, on peut dire que c'est 11 fois 10, plus 10. 10 est plus petit que 11, c'est bien le reste de la division de 120 par 11. Le reste n'est pas égal à 0, donc 120 n'est pas divisible par 11. Le suivant, c'est 12 et il est là. On l'a déjà mis, donc on s'arrête là. On a trouvé tous les diviseurs de 120. Il y en a 16 qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 et 120. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501